Alors, qu'est-ce que je fais ? Et ce, dès l'arrivée sur le théâtre. Les dix engins ont donc pâti une batterie de tests techniques ponctuées par un exercice de tir réel. En langage technique, on appelle ça l'IOCI, Initial Operational Capability. Donc aujourd'hui, on va tirer avec le canon de 25. Il y a aussi sur le VBCI une mitrailleuse coaxiale de 7.62. Donc on tirera avec cette mitrailleuse. Et un engin tirera des fumigènes de manière à créer un écran de fumée pendant que le reste de la section va décrocher. Comment s'est passé l'exercice, là ? Bien, même très bien. Les engins ont fait but à 100%, donc pour moi, très satisfaisant. On les tireur, on les tireur. Mesures de sécurité, mesures de sécurité. Le VBCI est une machine qui se veut au service du fantassin. Il ne propose donc pas que des évolutions en termes d'armement ou de protection. Dans l'habitacle, les améliorations ont été également apportées pour le confort des personnels embarqués. Un habitacle complètement étanche et protégé par une couche Kevlar, une colonne d'air froid reversible en chaud, des lumières blanches ou tactiques. Et puis ensuite, après, on reste dans la fin de l'habitacle sur le poste tireur dans sa tourelle, le poste chef d'engin et le pilote. Certifiés opérationnels, les VBCI vont donc rejoindre la Capissa et la Surobi où ils serviront à l'escorte de convoi et à l'appui des troupes sur le terrain.